Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans la vidéo précédente, on a parlé du protocole PPP, le point-to-point protocole et on a vu qu'il est utilisé dans le cas de la ligne spécialisée donc ça sert à interconnecter deux sites, deux réseaux locaux par une connexion LS point-à-point il va transporter des paquets IP ou bien des champs de contrôle du protocole PPP lui-même ces champs de protocole comme par exemple le NCP, le NCP, etc. Dans cette vidéo, on va faire des travaux pratiques dans lesquels on va configurer le protocole PPP sur des routeurs Cisco et on va essayer d'analyser les trames de contrôle du PPP Voici notre topologie de réseaux locaux interconnectés par deux routers R1 et R2 et là on voit bien notre ligne spécialisée qui est cette fois-ci connecté sur des ports série D'accord ? Vous voyez bien ici S1 sur 0 S1 sur 0 Par contre, le port Fast Ethernet est connecté sur le switch D'accord ? C'est pourquoi donc, quand vous allez insérer un routeur dans notre topologie vous devez lui ajouter des ports série comme par exemple le Network Module NM4 4T par exemple qui contient 4 ports série D'accord ? Donc on a bien ici à la fin, vous voyez bien Serial 1 sur 1 1 sur 0 1 sur 2 1 sur 3 Etc Configurer PPP sur le routeur R1 Après avoir rétablir la connexion Pour rétablir la connexion c'est très simple donc il suffit de choisir ici la connexion série D'accord ? Et puis de relier les deux routeurs Maintenant, il nous demande de configurer le protocole PPP sur le routeur R1 La configuration est très simple Il suffit D'aller au niveau de l'interface Interface Interface Serial 1 sur 0 Et puis de taper encapsulation PPP C'est fait Maintenant, le port S1 sur 0 Va transporter les paquets IP Dans des paquets IP Dans des DRAM PPP D'accord ? Alors j'ai configuré le PPP Analyser l'état de l'interface S1 sur 0 Par la commande show interface S1 sur 0 Donc là, je vais taper show Interface S1 sur 0 D'accord ? L'interface S1 sur 0 est administrativement down Puisque par défaut on a dit que toutes les interfaces sont désactivées D'accord ? Et là, on voit que l'encapsulation est bien PPP Mais on lit que LCP est closed LCP, on a dit que LCP sert à négocier l'ouverture et la fermeture de la connexion PPP Donc ça veut dire quoi que LCP est closed ? Ça veut dire que le routeur ne peut pas encore négocier une connexion PPP avec le routeur qui est en face D'accord ? C'est logique puisque l'interface est déjà en mode shutdown Donc on voit bien qu'il n'y a pas de paquet ni en input ni en output D'accord ? Là, vous allez voir que la DCD est up Mais ça c'est pas vrai puisque déjà l'interface est down Mais on se pose, donc puisque c'est un simulateur, on se pose que les voyants du modem sont dans le bon état D'accord ? Donc tout ce qui nous concerne de cette question, c'est de voir que l'encapsulation ici est PPP Et que le LCP est bien closed, fermé Donc pas de connexion PPP pour le moment Lancer une capture de DRAM PPP sur S1 sur 0 Donc pour cela, il suffit de faire, si il y a des clics Sur notre LS, capture On va capturer des DRAM PPP sur le port S1 sur 0 de notre routeur R1 En utilisant WildShark Dans le carrière, il y a des analyseurs de protocole WAN Donc c'est du hardware qui peut être monté en série ici D'accord ? Pour capturer les TRAM PPP Maintenant, il n'y a rien qui circule sur le WAN, c'est logique Et on va activer S1 sur 0 de notre routeur R1 Donc on va activer l'interface série Donc on va démarrer le protocole PPP Et on va analyser les DRAM qui vont être émises par le routeur R1 Ce sont sûrement des DRAM PPP de contrôle On n'a pas encore envoyé des données Ce sont des DRAM de contrôle Donc on va faire No Shutdown sur l'interface R1 On va taper No Shutdown pour activer l'interface Et on va voir ce que se passe maintenant au niveau Donc voici les premières TRAM PPP Ce sont des DRAM PPP de type LCP Exactement de type configuration request Donc là, on demande une configuration PPP D'accord ? Donc on voit bien que notre routeur R1 Il demande des connexions PPP Donc vous voyez bien qu'il envoie des demandes de configuration Donc le protocole est PPP Et la nature de la DRAM est LCP On peut voir ici que C'est du point du point de protocole Et le type de la DRAM LCP Ça c'est l'identificateur de la DRAM LCP Et qu'est-ce qu'elle demande cette connexion LCP ? Elle demande donc une configuration request Une demande de configuration C'est-à-dire le routeur demande Est-ce que vous pouvez établir avec moi une connexion PPP Et dans le champ options On trouve ce qu'on a Ce qu'on appelle le magic number Donc là c'est un numéro D'accord ? Choisi comme ça au hasard Qui est envoyé par le routeur R1 Si jamais R1 reçoit une LCP configuration request Avec le même magic number C'est-à-dire qu'il y a une boucle quelque part Parce que le routeur reçoit ce qu'il a déjà envoyé Donc ça c'est pas normal D'accord ? Donc ça, ça sert à détecter S'il y a une boucle dans la ligne Ou bien non Donc notre routeur Va envoyer comme ça Des configurations request Jusqu'à ce que l'autre routeur Soit configuré en PPP D'accord ? Configurer PPP sur le routeur R2 Et activer l'interface de R2 Et puis analyser les trames Et aussi faire show interface D'accord ? Donc maintenant on va au niveau de l'autre routeur R2 On va configurer l'interface S1 sur 0 En PPP Alors avant de faire ça Voyons est-ce que Show interface Serial 1 sur 0 Est-ce que ça a changé ici ? Avant le LCP était close Maintenant le LCP voit bien Qu'il est request send Ce qu'on a bien vu Dans Wireshark Donc Le PPP maintenant Ou bien le LCP maintenant Il est en état de Demande de connexion Ce qu'on appelle ici Request send Donc La demande est envoyée Mais il n'est pas en cours Mais il n'est pas encore fonctionnel Maintenant On a ici Configurer le PPP On va activer l'interface Au niveau du routeur R2 Et on va voir ce qui se passe Au niveau du Wireshark Donc on va aller Ah là on voit bien Qu'il y a des acquittements Donc ça c'est Le conf request envoyé Par le routeur R1 Et là c'est l'acquittement Qui vient du routeur R2 D'accord Et puis le routeur R2 Va envoyer lui aussi Des conf request Et là c'est l'acquittement De notre routeur R1 D'accord Donc ça c'est l'acquittement De R2 Vers R1 Et On a aussi Dans notre sens Donc chaque routeur envoie Configuration request Et chaque routeur acquitte La demande De notre routeur On voit bien ici Que le magic number Ça finit par 8-3-E Alors que ici On acquitte Un autre magic number D'accord Donc C'est à dire que Ce sont deux connexions Différentes L'une vient de R1 Et l'autre vient de R2 D'accord Donc maintenant Le LCP Doit être ouvert On va vérifier ça Au niveau de R1 et R2 L'état de LCP Open D'accord Donc tout d'abord Il était closed Et puis Conf request Et maintenant Il est open On va vérifier ça Au niveau de R2 Show interface 1 sur 0 Donc déjà On voit bien que les interfaces sont Apple Protocole et App Et fonctionnel Et on peut le vérifier Par Il était du LCP Le LCP Et bien open C'est à dire Que les deux routeurs Ont réussi à négocier Une connexion PPP On voit bien aussi Qu'on a même Le CDPCP Qui est open Est-ce qu'il est ici Open Oui Le CDPCP C'est vraiment La question suivante Trouver et analyser Les drames CDPCP Donc dans Rshark On voit Lc Donc après avoir Établi la connexion PPP On voit bien ici Qu'il y a Des drames De type CDPCP Configuré Chez request De même Ca c'est La drame Envoyée par R1 Ca c'est la drame Envoyée par R2 Et puis On a les acquittements Donc chaque routeur Acquitte La demande De l'autre Je vous rappelle Que le CDPCP C'est quoi Le CDPCP Donc on a dit Que le CDP C'est le Cisco Discovery Protocol C'est un protocole Propriétaire À Cisco Envoyé sur des drames Niveau 2 Pour que les deux Routeurs Puissent s'identifier S'identifier De point de vue Configuration Hardware On va voir Ce qu'il y a ici Donc là C'est une demande D'envoi De drame CDP D'accord Donc le protocole C'est le CDPCP Et si on va Voir ici Donc là C'est l'acquittement On va chercher Voilà la drame CDP Donc une fois Que les deux Routeurs Se sont mis d'accord Sur l'échange Des drames CDP Voici maintenant Donc la drame CDP Elle est envoyée Sur le PPP Donc c'est une drame CDP Transportée par Le protocole PPP Et qu'est-ce qu'on trouve Dans la drame Voilà on trouve Des informations Sur chaque routeur Donc ça Il lui dit Je suis le routeur R1 Je suis de la Plateforme 3660 D'accord Il n'a pas encore D'adresse IP Je suis connecté Par le port Serial 1 Sur 0 Et d'autres Informations D'accord Ainsi Chaque routeur Peut savoir Qui est l'auteur L'identification Du routeur Là c'est Dans l'autre sens Là c'est la drame CDP Envoyée par R2 D'accord Une fois Que les drames CDP Sont envoyées On peut Le vérifier Ici Au niveau Des routeurs Par Show CDP Neighbor Donc on voit bien Que R1 Maintenant Il connait Que son voisin S'appelle R2 Il le voit Sur le port S1 Sur 0 C'est un routeur De la famille 3660 Et l'autre routeur Qui est en face Le voit aussi Sur le port Serial 1 Sur 0 De même Sur R2 Donc ça c'est Très intéressant Comme commande Parce que Parfois Votre fournisseur De service Il fait une erreur Il connecte Votre ligne spécialisée Sur un autre routeur D'une autre société Par exemple Et là Quand vous allez Taper Show CDP Neighbor Donc au lieu De trouver Un routeur 3660 Par exemple Vous allez trouver Que vous êtes connecté Sur un routeur De la 1700 Par exemple Et là Vous allez Donc constater Qu'il y a une erreur Dans la connexion physique Donc vous êtes connecté En PPP Avec Une autre société Donc avec Un autre routeur Qui n'appartient pas A votre entreprise D'accord Donc ça sert Au niveau Travelling D'accord On a vérifié Avec Show CDP Neighbor Et on a vu Que le CDP CP Est bien open Maintenant On va configurer Les adresses CP Sur le WAN Sur les interfaces Series Donc on va configurer 192.168.0.1 Sur le routeur R1 Sur le routeur R1 ConvT Interface Serial 1 sur 0 IP adresse 192.168.0.1 255 255 255 0 Analysez les trams PPP Et show interface S1 sur 0 On va voir Ce qu'il y a de nouveau Ici Donc maintenant On trouve Qu'il y a des trams PPP De type IPCP D'accord Donc ce sont des trams NCP Qui essayent de négocier Une connexion Une connexion en IP C'est à dire Que le routeur R1 Envoie des demandes A l'autre routeur R2 De lui D'échange De paquets IP Donc il lui dit Je veux Echanger avec toi Des paquets IP Est-ce que tu es capable D'accepter ça Et bien sûr Puisque le routeur R2 N'est pas encore Configuré Avec du IP Donc il lui envoie Protocole reject Donc là Vraiment Il n'accepte pas Les paquets IP Puisqu'il n'est pas Il n'est pas encore Configuré Avec des adresses IP D'accord Donc Il n'accepte pas Le IP Pour le moment Ainsi de suite Est-ce qu'il y a Voilà On trouve toujours Des paquets Les CDP Les envoyer Chaque deux secondes Du IP CP Request Et du protocole Reject Donc maintenant Si on va Au niveau Routeur R1 Pour taper Show Interface Serial 1 sur 0 Donc là On va trouver On a toujours Le PPP Et le CDPCP Qui sont Open Mais le IPCP Est toujours On listen Il attend toujours La confirmation Des demandes De IPCP C'est quoi le IPCP ? On a dit que ça C'est la demande D'une connexion IP Sur le PPP C'est à dire Que le routeur R1 Informe le routeur R2 Qu'il veut lui envoyer Des paquets IP Sur le protocole PPP Et puisque R2 N'est pas configuré De la sorte Donc Pour le moment Le IPCP N'est pas open Donc on va aller Au niveau De routeur R2 Puisqu'il nous demande De faire ça Configurer Au niveau De R2 L'autre Adresse IP Point 2 Et on va analyser Les DRAM Et Show Interface Donc on va aller A R2 ConvT Interface S1 Sur 0 IP Adresse 192 168 0.2 255 265 265 0 On va voir Maintenant Ce que s'y passe Au niveau De Hark Alors On voit Des configurations Request IPCP Et des acquittements Du IPCP D'accord Donc chaque routeur Maintenant On voit Une demande De Une Connexion IPCP Et il acquitte La demande Du routeur Voisin Donc là C'est par exemple La demande De R1 Ça c'est la demande De R2 Et ça c'est L'acquittement Ils sont Les acquittements Maintenant Donc les deux Routeurs Se sont mis D'accord A envoyer Du IP Sur le PPP On va vérifier Avec Show Interface Serial Serial 1 Sur 0 Alors Qu'est-ce qui Open Maintenant Le IPCP Est bien Open Avec Le CDPCP Et le LCP On va Vérifier Ça au niveau Du routeur R1 Show Interface Serial 1 Sur 0 Le IPCP Est bien Open Très bien Maintenant Notre connexion One Est capable De transporter De l'IP Sur le PPP D'accord Maintenant On va configurer Des adresses IP Sur le LAN Le point 1 Sur R1 Le point 2 Sur R2 Et on va ajouter Les routes statiques Nécessaires Pour la connectivité Entre PC1 Et PC2 On va analyser Ensuite Les trains PPP D'accord Alors Au niveau R2 Pardon R1 On va aller A l'interface Fast Ethernet 0 Sur 0 On va taper La commande IP adresse 192 168 Point 1 Point 254 255 255 255 0 On va activer L'interface No shutdown Et puis on va aller Au niveau du routeur R2 On va faire la même chose ConvT Interface Fast Ethernet 0 sur 0 IP adresse IP adresse 192 168 Point 2 Point 254 255 255 255 0 Un chat D'accord Et on a besoin D'ajouter Des routes statiques Donc Au niveau De notre topologie On a besoin D'insérer Ici Des switches Et des PC Alors Le PC Il n'est pas Défini Ici Symbol Manager C'est le Computer On va Le définir En tant Que Cloud Appliquer Ok Non C'est pas Bon Donc Le computer C'est Un Cloud Computer Appliquer Ok Voilà On va insérer Un PC Ici Notre PC Là Et on va utiliser Des liaisons Fast Ethernet On va connecter Tout d'abord Les interfaces Fast Ethernet Et puis On va configurer Les PC Le premier La première Machine Sur le port 3000 30 000 Et puis L'autre machine Sur 30000 20 000 Voilà Je n'explique pas Je n'explique pas Puisque J'ai déjà Expliqué ça Dans la vidéo Qui parle de GNS 3 Fast Ethernet Voilà Très bien Alors On va vérifier L'état Des tables De routage De R1 Et R2 Dans R1 Show IP route Donc on voit bien Que notre routeur A des routes Connectées Donc déjà Le réseau .1 Sur l'interface Face Ethernet Et le réseau .0 Sur le port Série Mais il ne connait Pas comment Aller Vers le 192 168.2 Donc c'est pour cela Conviter On doit ajouter Une route statique IP route Pour aller au 192 168.2.0 Mask 255 255 255.0 Vous allez Au One Adjacent Qui est 192 168.0.2 D'accord .0.2 C'est l'adresse IP De l'interface Cellule 1 Sur 0 De R2 Maintenant Show IP route Doit contenir Une route statique Voilà S comme statique Pour savoir Comment aller Vers le réseau .2 On va faire La même chose Au niveau De R2 Donc IP route 192 168.1.0 255 255 255 0 Vous devez Passer Par .0 .1 L'adresse IP De S1 Sur 0 Du routeur R1 Show IP route Voilà Une route Statique Et Des routes Pour les interfaces Connectées D'accord Maintenant Il nous demande On a fait Les routes statiques On va vérifier La connectivité Entre PC1 Et PC2 Donc Maintenant Je veux que PC1 On doit faire Un ping Vers PC2 Donc Déjà PC1 Doit avoir Une adresse IP Dans 192 168.1 C'est bon Mais PC2 On doit changer L'adresse IP De PC2 PC2 doit avoir Une adresse IP Dans le réseau .2 Donc On va aller A la machine 2 On va donc Changer l'adresse IP On va cliquer IP 192 168 .2 .1 Par exemple D'accord Et puis La passerelle Doit être 192 168.2 .254 C'est à dire L'interface FastEthernet De R2 Le masque C'est 24 Voilà Maintenant PC2 A l'adresse IP .2 .1 Et la passerelle Est celle De R2 Je vais commencer Par faire Pink Sur ma passerelle .2 .254 C'est bon Maintenant Je vais Tenter Un ping Vers La machine PC1 Et ça marche Voilà Donc maintenant On a Un ping Qui a été Transporté Ici Par le protocole Internet Mais Ici Par le protocole PPP On va vérifier Ça Au niveau De Warshark On va essayer De trouver Voilà Ce sont Des paquets ICMP Le ping Eco Request Eco Request Eco Replay Qui sont Transportés Par le PPP Donc là Vous voyez bien Ce sont Des paquets IP Transportés Par le PPP Là le protocole Ce n'est plus LCP Ou bien IPCP Le protocole Ici c'est le IP C'est à dire C'est à dire Que le protocole PPP Transporte De l'IP Et dans le IP Vous allez trouver L'adresse IP Sources L'adresse IP Destination Et puis Notre Protocole ICMP C'est à dire Le ping D'accord Donc avant Avant la trame 454 On n'avait Que des Protocoles De contrôle Que des Protocoles De contrôle De ce genre Mais maintenant On est dans le cas D'une trame De ce genre Du PPP Qui transporte De l'IP D'accord Maintenant On a Du PPP Qui transporte De l'IP Voilà Analyser les trame PPP Donc c'est fait On a vu Que maintenant Les trame PPP Transporte Notre Ping Entre PC1 Et PC2 Voilà donc On arrive A la fin De notre exercice Ce qu'on a appris De cette Pratique C'est comment Configurer Le PPP Sur le Router Cisco La configuration Est très simple Donc il suffit De configurer Les adresses IP Sur l'interface LAN Et l'interface WAN Et puis D'ajouter La commande Encapsulation PPP Sous l'interface Serial Pour qu'il puisse Transporter Des drames PPP Sur les interfaces WAN Et sans oublier La route Statique D'accord Donc j'espère Maintenant Que vous êtes capables De configurer Le PPP Sur les routers Cisco Et surtout D'analyser Le show interface Serial Donc en utilisant Le show interface Serial Vous pouvez savoir Qu'est-ce que s'est passé Au niveau du contrôle PPP Est-ce qu'il est open Est-ce qu'il est close Est-ce qu'il y a Des configurations request Etc Voilà je vous remercie Pour votre attention Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir